Que faire face à cette déferlante de misère humaine ? Où est le juste entre on ne peut pas accueillir toute la misère du monde et aussi l'autre aspect des choses, on ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire ? Où se situe à vos yeux le juste ? Le problème des migrants, c'est la moitié d'un problème bien plus vaste quand on le contemple du point de vue spirituel. C'est que le problème des migrants, il est absolument le même que le problème des SDF. Sauf que ce ne sont pas les mêmes êtres. Un SDF n'est pas un migrant. Un SDF, c'est un homme qui a renoncé à la richesse et qui s'effondre dans une non-humanité sous-humaine, même presque, puisqu'il quitte tout lien avec la société, tout lien avec le monde dans lequel il est. Alors qu'un migrant, c'est quelqu'un qui est atteint par la même chose, c'est la pauvreté, mais il a encore espoir de trouver de la richesse. En tous les cas, que ce soit les migrants ou les SDF, c'est la maladie du trop de richesse qui a produit trop de pauvreté. Aujourd'hui, quand un homme du monde occidental est un tout petit peu plus riche, il crée dix pauvres dans le reste du monde. Ceci est une infamie. L'histoire retiendra de nous que nous avons été des pilleurs de la Terre. Si nous ouvrions un livre d'histoire aujourd'hui, d'une école de 2500 après Jésus-Christ, de 3500 après Jésus-Christ, dans 1500 ans, on dirait, on va dire de l'Occident que nous avions pillé la Terre, créé une grande misère dans l'ensemble de la Terre. Si l'homme ne se réveille pas, ce trop de richesse que nous avons accumulé depuis maintenant, c'est la fin du siècle dernier que nous étions encore un peu justes, et puis à la fin du siècle dernier, on va dire les 30 dernières années du siècle dernier, au moment de la grande explosion économique de l'Occident, nous sommes passés d'une consommation des choses utiles, la plupart du temps, à une consommation des choses inutiles, la plupart du temps. Aujourd'hui, nous achetons des choses, la plupart du temps inutiles. Avons-nous besoin de quatre paires de chaussures ? La première est utile, la seconde en sécurité, je veux bien, à partir de deux, ça n'a plus d'utilité, ce n'est plus qu'un luxe. Et pendant ce temps-là, des milliers de gens n'ont pas de chaussures à leurs pieds. Et donc, on voit bien que cette économie de l'inutile, cette consommation de l'inutile, est une espèce de trop de richesse, qui crée tellement de pauvreté, que ça devient une ignominie de notre part, si l'Occident n'apprend pas à partager. L'Occident sera détruit parce qu'un jour, la misère se lèvera pour écraser ces espèces de tyrans que sont les Occidentaux qui consomment toutes les richesses. Alors, je crois qu'il nous ait envoyé un petit exercice. Il nous ait envoyé un exercice de SDF et un exercice de migrants. On n'a pas les moyens de les foutre dehors, on doit les recevoir. Et seulement, on doit accepter qu'au lieu d'avoir six paires de chaussures, on n'en aura plus que quatre. C'est-à-dire, on va encore perdre que l'inutile. Mais si on insiste, on perdra même l'utile. Nous ne pouvons pas conserver les modes de vie que nous avons eus jusqu'en 1990, jusqu'en 2010. Nous ne pouvons pas conserver ces modes de vie parce que ces modes de vie provisent plus de misère que de richesse. Aujourd'hui, la misère frappe à notre porte à deux endroits, avec les SDF qui nous disent « Vous êtes bien obligés de vous occuper de nous, nous, on habite ici. Nous, on est les dégénérés de votre... Vous êtes tellement riches que nous, on est perdus. » C'est ça que disent les SDF. Et les migrants, ils disent « Nous, on habite dans le reste du monde, là où vous appauvrissez tout le monde. Eh bien, nous, on vient chez vous parce que vous, vous êtes un peu riches. Il est bien normal qu'on partage un peu le gâteau. » Je crois, et je le dis avec miséricorde, je crois que SDF et migrants, c'est deux façons de frapper à notre porte pour nous dire « Et si vous commenciez à partager ? » Il n'est pas possible que vous conserviez le niveau de consommation et de luxe et de confort que vous aviez jusque-là ou alors vous deveniez ignoble si vous vivez avec tous ces migrants à votre porte et ces SDF à votre porte et que vous ne leur donnez rien. Il est logique aujourd'hui qu'on perde un peu de pouvoir d'achat. Il est logique aujourd'hui qu'on perde un peu de consommation. Ce qu'on va perdre est trois fois rien. Si on tarde, ça ne sera plus trois fois rien. De toute façon, un jour, on devra partager parce que l'Occident, aujourd'hui, est dans un statut complètement ignoble par rapport au reste du monde.